8 proverbes. Thème, blâme. 1. Ne blâme ni ne loue autrui qu'après une année et six mois. Proverbe libanais. Ce proverbe libanais signifie qu'il est important de prendre du recul et d'observer une personne pendant une période assez longue avant de porter un jugement sur elle. En effet, il faut du temps pour vraiment connaître quelqu'un, pour comprendre ses actions, ses motivations et sa véritable nature. Il suggère donc de ne pas juger trop rapidement les autres, ni en bien ni en mal, car les apparences peuvent être trompeuses. Il est préférable d'observer et d'analyser sur une période prolongée avant de critiquer ou de faire l'éloge de quelqu'un. 2. Qui reste à la maison sur le soir et s'en blâme le lendemain. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie que celui qui reste tranquillement chez lui le soir ne risque pas de se retrouver blâmé ou critiqué le lendemain. En d'autres termes, il vaut parfois mieux éviter les situations risquées ou les comportements imprudents pour ne pas avoir à subir de conséquences négatives. Cela met en avant l'idée de prudence et de sagesse dans nos actions quotidiennes. 3. Qui ment pour se louer ne dit pas vrai en se blâmant. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois signifie que quelqu'un qui ment pour se vanter ou se mettre en valeur ne dit pas la vérité même quand il se critique ou se blâme. En d'autres termes, une personne qui cherche à se faire passer pour quelqu'un de mieux en exagérant ou en mentant sur ses qualités ne sera pas sincère même lorsqu'elle admet ses défauts. Ce proverbe met en avant l'idée que l'honnêteté et la sincérité sont essentielles et que la vérité doit être respectée en toutes circonstances, que ce soit pour se vanter ou pour s'autocritiquer. 4. L'homme n'est heureux sans femme, quoique souvent il la blâme. Proverbe français. Ce proverbe français souligne l'idée que l'homme a besoin de la présence d'une femme pour être heureux, même s'il peut parfois critiquer ou blâmer sa compagne. Il met en avant le fait que la relation entre un homme et une femme est complexe et qu'elle apporte à la fois du bonheur et des défis. En somme, il souligne l'importance de la complémentarité et de l'harmonie dans une relation amoureuse pour atteindre le bonheur. 5. Un mauvais éloge vaut un grand blâme. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que parfois, il vaut mieux ne pas recevoir d'éloge du tout que de recevoir un éloge maladroit ou faux. En effet, un mauvais compliment peut être plus préjudiciable qu'une critique constructive. Il met en avant l'importance de la sincérité et de la qualité des éloges que l'on reçoit, car un éloge maladroit peut nuire à la réputation ou à l'estime de quelqu'un. 6. Blâme frais l'honneur vieille démonte. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que critiquer quelqu'un ou le blâmer publiquement pour quelque chose qu'il a fait récemment peut ternir sa réputation et son honneur, même s'il avait une bonne réputation auparavant. En d'autres termes, les critiques récentes peuvent détruire la réputation acquise au fil du temps. 7. Fais en sorte que tes enfants n'aperçoivent point en toi ce que tu blâmes chez autrui. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie qu'il est important pour les parents d'être un bon exemple pour leurs enfants. Ils doivent veiller à ne pas montrer dans leur propre comportement les défauts qu'ils critiquent chez les autres. En agissant de manière cohérente et en incarnant les valeurs qu'ils souhaitent transmettre, les parents peuvent influencer positivement le comportement et les attitudes de leurs enfants. Cela souligne l'importance de la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, surtout dans le rôle éducatif envers les enfants. 8. Qui blâme l'ouvrage, blâme l'ouvrier. Proverbe danois. Ce proverbe danois, qui blâme l'ouvrage, blâme l'ouvrier, signifie que lorsque quelqu'un critique le travail réalisé, il critique indirectement la personne qui l'a réalisé. En d'autres termes, en critiquant le résultat d'une tâche ou d'un projet, on remet en question les compétences et le travail de la personne qui l'a accomplie. Cela souligne l'idée que le travail d'une personne est le reflet de son savoir-faire et de son engagement, et que les critiques envers le travail doivent être formulées avec respect envers celui qui l'a réalisé. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !